Selon vous, quel est le point commun entre la Nike Hypervenom Phantom 3 et la Puma Evopower Vigor ? Ça y est, vous l'avez ? Non, toujours pas ? En fait, c'est le matériau paybacks qui est utilisé sur chacune de ses chaussures sur la semelle. Mais qu'est-ce que le matériau paybacks et de quoi est-il constitué ? Pour répondre à cette question, je me suis rendu en Normandie chez Arkema et on vous explique tout ça. Voilà, vous me retrouvez au Cerdato, le centre de recherche d'Arkema, qui est un peu le berceau du matériau paybacks. Comme vous le voyez, il y a des protocoles de sécurité à respecter. Là, ce que je vous propose, c'est un entretien avec June Mounier, qui est ingénieur développement du marché sport chez Arkema. Bonjour June, merci de nous accueillir ici chez Arkema. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le paybacks ? Comment le définir, le matériau paybacks ? Alors, le matériau paybacks est une matière plastique qui possède des propriétés de très haute performance, particulièrement adaptées à la chaussure de demain. Le matériau paybacks est utilisé dans de nombreuses applications, dans le footwear en général, le running, dans l'athlétisme aussi, avec les chaussures à pointe, dans les chaussures de ski aussi, qui sont beaucoup plus rigides. Et bien sûr, du coup, les chaussures de foot, de baseball, de basket aussi, etc. Mais en quoi le matériau paybacks est-il important pour les chaussures de foot ? Dans la chaussure de foot, le matériau paybacks est utilisé dans la semelle. Le matériau paybacks est supérieur aux produits comme le TPU, donc notamment la légèreté. Il y a quand même 20% de différence entre les deux en termes de poids, plus nerveux, donc beaucoup plus explosif que le matériau TPU. Il y a aussi la stabilité, le maintien de la chaussure lors des changements de direction. La semelle, la chaussure subient le mouvement du pied. On pourrait citer aussi d'autres propriétés clés, telles que la résistance au choc, mais aussi une meilleure résistance aux conditions climatiques, qui permet d'améliorer la durée de vie d'une chaussure. À l'heure actuelle, dans le football, toutes les grandes marques utilisent le matériau paybacks. Et il faut savoir aussi qu'actuellement, dans les championnats professionnels, plus de la moitié des joueurs possèdent des chaussures avec du matériau paybacks. Et cela est rendu possible grâce à votre savoir-faire. C'est un savoir-faire particulier. Exactement. On a plus de 30-40 ans d'expérience et on améliore chaque jour, chaque année, le matériau paybacks. Ce qui est fascinant, c'est qu'on va prendre deux chaussures complètement différentes en termes de rigidité ou de souplesse. Comment c'est rendu possible ces différences ? On a toute une gamme de rigidités différentes, allant de très souple à très rigide. Et cela est permis grâce aux ajustements entre l'élément rigide et l'élément souple. Et cela permet d'avoir des semelles très rigides ou plutôt souples ou de combiner différents matériaux paybacks afin d'apporter à certaines zones de la semelle plus de flexibilité ou plus de rigidité. Chez Arkema, on ne produit pas les semelles en tant que telles. On fabrique le matériau qui est sous forme de granulés, qu'on envoie sous forme de sac à nos clients. Et ce sont nos clients qui transforment ces granulés en produits finis, tels que la semelle ou des chaussures de ski, etc. Tu me confirmes que chez Arkema, vous êtes les seuls à produire le matériau paybacks ? Oui, c'est un produit spécifique Arkema qui peut être aussi biosourcé, unique au monde, qui permet d'avoir des propriétés à la fois très intéressantes pour les chaussures de foot, mais aussi avoir cet aspect plus éco-responsable. Finalement, plusieurs équipementiers utilisent votre produit, mais on vous connaît peu. Est-ce voulu ? Non, ce n'est pas voulu. Depuis plusieurs années, on travaille et on se concentre sur la performance de notre produit. Mais actuellement, on a un nouveau programme appelé Paybacks Powered qui a pour but de faire connaître notre produit au grand public. Quand on va dans un magasin, on puisse reconnaître et retrouver les modèles de chaussures où on a du matériau paybacks. Et dernière question, quelle est la prochaine étape pour le matériau paybacks ? Est-ce que vous avez déjà pensé à une évolution ? On travaille activement actuellement sur les prochaines G-Séances, comme la Coupe du Monde 2018. Mais aussi, on travaille pour le futur, pour la transparence qui donnera accès à plus de liberté au niveau du design, mais aussi et toujours la légèreté. Très bien. On vous souhaite beaucoup de réussite. Et encore, merci, Jun, de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Voilà, j'espère que le matériau paybacks n'a plus de secret pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Foodpack. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501